Est-ce qu'on va réussir à finir ce donjon ? J'aimerais pouvoir finir ce donjon pour pouvoir vous expliquer toutes les stratégies. Nous sommes dans Tierna Sight, donc donjon qui fera partie de la saison 1 de The War Within. Il n'y a pas grand chose qui a changé, il y a des petits changements sur les boss et tout. Mais là à gauche, vous avez un petit passage secret. Ce petit passage secret, vous pouvez l'ouvrir si vous êtes druide, herboriste, elfe de la nuit, tauren, tauren high mountain. Et on arrive sur le premier pack, alors je ne pense pas que c'était voulu de prendre... Il prend 3 packs, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça les gars. Je lui dis, ce n'est pas possible de faire 3 packs. Pourquoi ce n'est pas possible ce pack, ce triple pack ? Parce que déjà, de faire double pack c'est très difficile. On a des espèces de petites goules qui sautent partout et qui mettent des dots physiques. Et surtout, il y a des casters dans les packs qui font des bolts et un canalisé. Donc un sort où ils vont canaliser, ils vont incanter des boules, des boules de KO je crois. On peut appeler ça des boules de KO sur vous et vos alliés. Et en plus, ils vont faire une espèce de sort canalisé. Donc il va falloir beaucoup de sorts d'interruption, de contrôle de masse. Donc voilà pourquoi, de faire le double pack avec genre, je crois qu'il y a 6 mobs. 6 mobs qui font des incantations, c'est très compliqué. Donc les villageois vont faire des bolts qu'il faut absolument interrompre. Les incantations là, le canalisé, pareil, il faut absolument interrompre. Et il faut focus le villageois. Tout en esquivant le frontal du villageois, mesdames et messieurs. Le villageois, c'est le gros mob. Une fois que vous l'avez tué, il régénère vos points de vie, votre mana, il régénère tout. Il met une sorte de tranquillité sur le groupe qui va augmenter nos points de vie et notre mana. Mais ce qui est très important dans ce pack, éviter le frontal, faire les kicks, les interruptions sur les bolts et sur le canalisé. Et bien sûr, dispel votre tank qui va prendre les doubles dots. Là, on va ouvrir le petit passage en étant herbeau, druide, taurenne. Et vous avez les petits champignons. Les petits champignons, les verts vont vous donner 10% sur votre stat principal. Donc pour moi, intelligence. Et les roses vont vous donner 10% d'endurance. Voilà. Et on arrive sur les deux colosses. Les deux colosses qui, je vous le rappelle, font des petits arbres qui font une aoe au sol. Et à 50%, vont faire des dégâts de groupe. Donc idéalement, il faut en focus un par un. On en met vite un à 50%. Bon là, le truc, c'est que regardez mes alliés. Regardez. Ils sont en train de full cleave. Ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que je vais avoir double dégâts en aoe. Que je vais devoir compenser. Ils n'en ont rien à foutre. Je ne sais pas si je vais pouvoir compenser, les gars. Donc je prépare. Hop, c'est des def. Il y a double aoe, regardez. Bon, j'ai pu tenir, mais... On arrive sur le premier boss. Premier boss du donjon. Mesdames et messieurs, Malok et Ulfaran. Il va falloir focus Ulfaran pour pouvoir taper Malok. Parce que vous avez une réduction de dégâts sur Malok tant que Ulfaran est en vie. Donc là, le but, c'est en P1 de tuer vite Ulfaran. Et de mettre des interruptions sur Malok. Une vraie rota interruption sur Malok. C'est super important. Et tout en DP 100, Ulfaran. Une fois qu'Ulfaran tombe à 0% de point de vie, on aura 100% de dégâts augmentés sur Malok. C'est là où vous devrez mettre vos gros CD DPS. Il y a un fear. Alors le fear, vous pouvez l'esquiver avec un totem très mort si vous avez un chaman. Vous pouvez utiliser vos ratios UD, racial mort-vivant. Donc il y a un fear et des dégâts de groupe que votre healer devra soigner. Voilà, là on a les dégâts de groupe qui arrivent. Je le répète, une fois que Ulfaran est à 0% de vie, on casse la gueule à Malok. Maintenant c'est parti. On casse la gueule à Malok. Et regardez, les dégâts sont augmentés de 100%. Et on tape beaucoup plus Malok pendant cette phase. C'est un boss que vous devez respecter absolument, qui est très long. Les A.O.E. au sol, il faut essayer de les bait. Il faut tous se mettre d'un côté. Il faut esquiver le frontal. Vous voyez là, il y a un frontal qui est bleu, vous le voyez bien. Et les A.O.E. qui vont pas au sol, il faut essayer de les respecter et de bien se paquer. Les corps à corps, vous essayez de vous paquer sur une tête. Les caster, vous essayez de pas vous mettre trop proche des corps à corps. Parce que ça fait des flacs, vous voyez. Et après on se déplace. Une fois qu'on a fait les premières flacs, idéalement il faudra aller de l'autre côté. Sauf que là mon tank, il s'en fout. Surtout qu'on a un fear qui arrive. Là j'ai pris une bolt qui n'a pas été interrompu. C'est pas grave. On a le premier fear. Enfin le second fear. Vous voyez les bolts là, ils sont pas interrompus. Parce que le boss est difficilement bougeable. On a encore des A.O.E. Faudrait vraiment bouger le boss. Faudrait vraiment que le tank fasse un effort. Et nous bouge le boss. Voilà vous voyez là, on peut pas le kick lui en fait. C'est un vrai problème. Y'a les dégâts. Je vais mettre un divinim. Dégâts de groupe là, maintenant. J'ai mis un divinim. Y'a un fear qui va arriver. Voilà. Frontal esquivé. Les interruptions sur les bolts, super important. Bien bait les flacs au sol. Bien garder ses CD pour Malok. En P2. Ok, Malok va mourir. Ok, on avance. On va arriver dans la fameuse partie du labyrinthe. Donc là, quand vous sortez du boss, vous regardez la petite fée qui est ici. La petite fée qui est ici va vous indiquer le premier chemin. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez la direction dans quel endroit elle va partir dans le labyrinthe. Vous allez pouvoir cliquer sur la graine. Évidemment. Peu importe que vous soyez healer. Elle part à droite. Ça veut dire que le premier passage du labyrinthe va être à droite. Et donc là, on arrive dans le fameux labyrinthe avec le jeu des différences. Vous allez avoir des petits socles avec des symboles, des fleurs, des feuilles, entourées, pas entourées, pleines, pas pleines. Et le but ça va être de choisir le socle, l'entrée du labyrinthe. Qui a le plus de différences avec les autres. Les autres symboles. Ok, on finit le mob. Et là, moi j'ai vu la petite fée qui est partie là. Hop. Et là, commence le jeu des 7 différences. Et moi en tant que soigneur, je vais déjà commencer à regarder les symboles pendant que mes coéquipiers font les trash. Donc là, je vois une fleur vide, entourée. Là, je vois une fleur pleine, entourée. Là, je vois une feuille vide, entourée. Toutes les trucs sont entourées pour le moment. Et là, je vois une feuille pleine, pas entourée. Donc, c'est celle qui a le plus de différences avec les autres. Avec les autres symboles. Donc, ça sera ici. Bon, bien sûr, il y aura des wikora qui vous permettent de mémoriser les symboles et tout. Parce que c'est vrai qu'il peut se passer des choses. Et tu peux perdre un petit peu le fil de tes symboles. J'avoue que moi, quand c'est un peu le bordel, je perds un peu le fil. J'avais un wikora. Et wikora qui est déjà disponible d'ailleurs. Qui vous permettra donc de sauvegarder, de mémoriser les symboles qu'il y a sur chaque socle. Wikora qu'on a utilisé tout Shadowland. Si je m'étais trompé, on serait reparti au tout début du donjon. Nous arrivons au deuxième boss. Donc, deuxième boss qui a deux phases. Qu'on connaît déjà. Le boss n'a pas changé. En P1, le boss va faire des flèches que vous allez devoir esquiver. Il va faire pop un vulpin. Un petit renard. Qui va prendre une cible. Il va vouloir la rejoindre. Vous voyez les flèches, on les esquive. Là, il y a un petit vulpin qui va pop. Petit vulpin, il faut le contrôler. Voilà, c'est maintenant. Hop, je lui mets un fire au vulpin. Si vous vous rencontrez en contact avec lui, c'est wipe. Vous mourrez et il stonne tout le monde autour de vous. Autre chose très importante, le Patty Cake. C'est l'habilité que seulement le tank peut interrompre. Il faut qu'il interrompe. Et là, pendant la transition. Donc, P2 du boss. C'est exactement, c'est le jeu des... Comme le labyrinthe. On fait attention aux flèches. Ils sont toujours là. Donc, c'est le jeu des 7 différences. Tout comme le labyrinthe. Vous devez... Focus, en gros, le mob va faire 3 illusions de lui. Et vous allez devoir... Oh putain. Vous allez devoir... C'était pas le bon. C'était celui-là. Il n'y avait que des feuilles. Ils ont focus. En gros, là, on meurt. Mais en gros, il n'y avait que des feuilles. Il fallait aller sur la fleur. Et je ping. Je ping le bon endroit. Et le tank doit toujours faire son interruption et tout. Vulpin. Vulpin qui va pop. Avec flèche. Oh ! C'était grippe ? Attends, ne me dis pas qu'il... Il a grave, le vulpin, là. Ok. On esquive les flèches. Je leur ai laissé une seule. Une seule. Il eut à faire. Notre premier wipe. Ils n'ont pas été capables. C'est grave ! C'est grave ! Ils sont là, ils tapent, ils posent le trépied. Ils tapent, ils tapent, ils tapent. Mais ils ne savent pas jouer au jeu des 7 différences. Là, on a la petite graine à cliquer. Seulement si vous êtes druide. Thoren, Herbo. C'est un point de respawn. C'est très important de cliquer si vous avez la possibilité de le faire. On arrive sur les derniers trashs du donjon. Derniers trashs. Les stagornes. Il y a des dégâts de groupe qui sont normales. Que vous ne pouvez pas annuler. Voilà, ça fait mal. Il faut hiler. Voilà, tout simplement. Bien sûr, on s'écarte. Quand on a l'acide sur nous. On ne le spread pas sur nos coéquipiers. Alors, on a pris la patrouille. Là, le shield. Voilà, ça a été kick. Tout le reste, il faut que je heal. Il y a des dispels à faire. Dispels poison. Je ne peux pas le faire. Je compte sur mon druide pour le faire. Il y a l'AO des gars. Je compte sur mon druide pour faire les dispels. Je crois qu'il l'a fait. J'ai un double stack sur mon dégâts. Un stack sur mon druide. Je ne sais pas s'il le fait. Il y a les AOs au sol, bien sûr. Toujours esquivés. Ok, même principe. C'est les mêmes ZAD. Tout pareil. Allez, on est parti. Donc, le boss va faire l'acide expulsion. L'acide expulsion, c'est une AOE qui va sauvegarder votre position initiale et la refaire plusieurs fois dans le combat. Donc, plus le boss dure, plus il y aura des flacs qui vont sauvegarder votre position et se remettre là où vous avez posé le truc. Il y a le mine link qui va arriver. Le mine link va forcément cibler le tank. Donc, au moment du mine link, vous écartez du tank. Là, je m'écarte à fond du tank parce que c'est forcément sur lui. Vous voyez ? C'est forcément sur le tank. Voilà. Ensuite, en plus du mine link, le boss vous aspire. Donc, il faut se tenir loin de lui. Ensuite, il y a la transition. La transition, ça va faire des dégâts d'AOE plus des dégâts au sol. Et on casse ce shield. Une fois qu'on a cassé, on fait l'interruption. Voilà. Repartir sur l'acide expulsion. Donc, l'AOE qui sauvegarde votre positionnement. Maintenant. Hop. Les ZAD qui pop. Les ZAD vont fixer à une personne. Il va falloir l'aider, mettre des stuns, du contrôle de masse. Et il y a le mine link qui arrive. Le mine link qui va directement sur le tank. Donc, vous écartez du tank. C'est ça la difficulté. C'est que les ZAD, le tank va vouloir vous aider. Il va venir sur vous. Et le problème, c'est qu'il y a le mine link qui suit derrière. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez ? C'est ce qui s'est passé. Ça a été très chaud. Et en plus, le boss vous aspire. Donc, ça, c'est nouveau. Ça, ce n'était pas là à Shadowland. Pour ceux qui ne connaissent pas le donjon actuellement. Donc, le boss vous aspire. Ne restez pas, évidemment, au corps à corps quand le boss vous aspire. Il faut s'écarter. Sinon, vous mourez. Vous êtes one shot. Les ZAD arrivent. Après les ZAD, 10 secondes après, on a le mine link sur le tank. Donc, là, on aide notre coéquipier au maximum. Mais on va vite s'écarter du tank. On va vite s'écarter du tank. Maintenant, mine link. On s'écarte de lui. Je mets un ange sur mon corps à corps. Parce que c'est un DK qui va galérer à sortir. Voilà, le mine link a été cassé. L'AOE s'est brisé. Transition, shield et interruption à faire. Voilà. Les FLAC. FLAC qui ont sauvegardé votre positionnement. Voilà. Les ZAD qui me fixent, moi. Donc, je me rapproche de mon tank, mais je me prépare à partir loin. À l'opposé de mon tank. Mine link maintenant. Je vais fade. C'est des DEF. Mine link maintenant. Ok. Le tank s'est mis à l'opposé. Il a très bien joué. Il reste juste un petit TAD. Il va y avoir les FLAC qui ont sauvegardé votre position initiale. Vous écartez. Toujours un peu plus. Et plus le combat va durer, plus les FLAC vont être chiantes à esquiver, évidemment. Ça va être le bordel. Les ZAD et le mine link. Mine link arrive. Je m'écarte de mon tank. Je mets un FH sur les ZAD. Voilà. À la fin de l'incantation, on arrête d'être aspiré. Il va y avoir les FLAC au sol qui ont sauvegardé votre position initiale. Vous voyez, plus ça dure, plus c'est le bordel. Voilà. Voilà pour Mist of Tierna Sight. Voilà les explications en détail pour Mist of Tierna Sight. Toutes les choses que vous devez savoir. Et voilà, on va se retrouver pour un prochain donjon, évidemment. On va vous expliquer un petit peu tous les donjons comme ça sur la nouvelle extension. Merci. 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 Merci.